Musique Bienvenue dans l'esprit d'actu, quelle réaction avoir face aux multiples agressions de femmes voilées ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Youssef Boussouma et Andela Paye. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Première question, une réaction suite aux différentes agressions de femmes voilées ? Une réaction que tout le monde a eue, c'est-à-dire un profond dégoût pour une telle mise à l'encan de ces jeunes filles. Non seulement elles ont été mises à l'encan, mais en plus maintenant elles sont agressées. Et qui plus est, il y a eu un mort. Il y a eu un mort, un bébé. Et ce mort, je crains que ce ne soit pas le dernier malheureusement. Parce qu'on va avoir l'occasion de reparler. Mais vu l'attitude des pouvoirs publics, il y a de grandes chances malheureusement pour que ce mort ne soit pas le dernier. Alors donc c'est un sentiment de profond dégoût et de dénoncer, et de colère aussi. De colère, il faut le dire, contre l'État. Et on aura peut-être l'occasion de le redire. Mais de profonde colère contre l'État qui n'assure pas son rôle essentiel, qui est de garantir la sécurité de tous les citoyens. On y reviendra. Andela Paye, une réaction ? Alors moi je voulais remettre ces agressions dans un contexte historique. C'est-à-dire que depuis 10 ans, les femmes voilées subissent des exclusions. Ça a commencé en 2004 avec la loi du 15 mars qui excluait des jeunes filles de l'école parce qu'elles portaient le foulard. Ensuite, en 2010, on a eu la loi anti-niqab qui était une loi d'exception pour quelques cas de filles qui portaient le niqab. 2011, circulaire Châtel qui exclut des mamans d'élèves portant le foulard des sorties de leurs enfants. En sachant que ces mamans-là étaient exclus depuis 2004. Rappelons quand même que la circulaire d'application de la loi de 2004 précise que les mères ne sont pas concernées par cette loi. Mais des directeurs d'école s'en saisissent en tout cas pour pouvoir exclure. Et donc voilà, les paroles qui se sont libérées, on voit les politiques avec le point au chocolat de Jean-François Copé. Vous pensez que cette banalisation de la parole islamophobe peut influencer certains groupes, certains individus à passer à l'acte ? Tout à fait, nos élus disent ouvertement, et puis des gens célèbres disent ouvertement qu'ils sont islamophobes. Je ne vois pas pourquoi la population ne s'en saisit pas pour pouvoir passer à l'acte. Oui, bien sûr. Yusuf, par rapport à ça. Oui, tout à fait, absolument. On a ici le résultat de toute une politique de 10 ans d'islamophobie forcenée, d'éducation même à l'islamophobie. Lorsqu'on a un patron de presse, M. Imbert, qui déclare à la télévision, en regardant droit dans les yeux les spectateurs, « Je suis islamophobe », lorsqu'on a eu ces centaines d'articles, ces centaines de unes de magazines, ces centaines de commentaires où on justifiait la mise à l'encant des musulmans, il est évident qu'aujourd'hui, on a le résultat de tout cela. L'opinion a été travaillée pendant 10 ans dans le sens du rejet d'une partie de la population, la population musulmane. Vous pensez également, Yusuf Boussama, que la parole s'est libérée sur l'islamophobie ? Bien sûr, la parole s'est fait chère, si je puis dire, avec un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'effectivement, on est passé des mots aux morts. On a eu donc ce premier mort, et c'est terrible, mais tout cela n'est pas venu comme un cheveu sur la soupe. Tout cela est le résultat d'une longue préparation idéologique, une préparation idéologique à l'islamophobie. Et l'islamophobie, aujourd'hui, est devenue un sport national, et en tout cas depuis une dizaine d'années. On a vu que ces actes qui viennent de survenir à Argenteuil, mais pas qu'à Argenteuil, et on a remarqué qu'actuellement, comme une flambée, ces actes sont en train de se répandre sur tout le territoire. Ces actes sont le résultat d'une politique, d'un endoctrinement qui s'est déroulé sur des années et des années. Où on a vu des hommes politiques, des patrons de presse, des journalistes, jusqu'à même certains enseignants, qui effectivement justifient la mise à l'encan de leurs compatriotes musulmans, et justifient d'une certaine façon le passage à l'acte. Et les fascistes, les petits fascistes, les nervis fascistes qui sont passés à l'acte, qui passent à l'acte actuellement, se sentent portés par une opinion, se sentent encouragés par tout un background idéologique qui leur dit jour après jour, les musulmans menacent ce pays, les musulmans vont à l'encontre des valeurs de ce pays. Et je crois qu'il faut absolument pointer du doigt les responsabilités des politiques. Ces politiques qui aujourd'hui s'apprêtent à voter des lois, qui vont encore mettre de côté, et on le sait bien à maintenant toutes égales, par exemple des femmes musulmanes, je crois que ces politiques doivent peser leurs responsabilités et faire un examen de conscience. Ils sont responsables, ils ont une part de responsabilité dans ces violences. Et je crois que cela doit être dit avec force. Alors vous parlez des actes islamophobes, on l'a vu avec ces femmes voilées qui ont été agressées. Comment expliquez-vous le fait que ces agressions soient si peu médiatisées en France ? Elles sont si peu médiatisées parce que l'islamophobie n'est pas considérée réellement comme étant un délit. L'islamophobie est considérée comme étant une opinion aujourd'hui. Et on le voit bien avec même certains dirigeants de partis politiques de gauche, qui ne veulent même pas utiliser l'expression islamophobie. Vous pensez à Jolique Mélenchon ? Bien sûr, à Mélenchon, mais ce n'est pas le seul, puisque de toute façon, même on l'a vu avec Hollande, mais enfin on a l'occasion d'y revenir, avec François Hollande, qui n'ose même pas utiliser l'expression islamophobie. Donc je veux dire, c'est que l'islamophobie n'est pas considérée comme étant réellement un délit, un racisme, c'est considérée comme étant simplement une opposition, l'opposition à une religion. Or c'est faux, c'est faux, c'est absolument faux. L'islamophobie, c'est une opposition qui vise des hommes, des femmes, et surtout des femmes, parce qu'en plus, évidemment, on va s'en prendre aux personnes les plus faibles en même temps, des personnes qui sont fragilisées de par leur statut social, et je crois que c'est un véritable problème. L'islamophobie n'est pas considérée comme étant un délit dans la réalité et dans l'imaginaire. C'est considéré comme une opinion. Vous partagez ce point de vue ? Tout à fait. Et là encore, parlons des deux poids, deux mesures qui se passent au niveau des médias et des politiques. L'affaire du RERD, ça parle à tout le monde, en juillet 2004, où une femme avait inventé une agression antisémite, de présumée arabe qu'il avait agressée. Et là, dans les 48 heures, on a eu des condamnations des politiques, aux syndicats, même des associations religieuses. Et puis là, depuis mai, juin 2013, ces agressions d'Argenteuil, rien. Il a fallu dix jours, une bonne dizaine de jours, voire un jour, pour que le président de la République condamne. Et encore, très timidement, très timidement. Donc là, je pense que ce n'est pas une illusion qu'on se fait. C'est que vraiment, on relativise ces agressions-là contre les musulmans. Quand on ne met pas en cause ces agressions... Quand on ne met pas en cause tout à fait ces agressions. Parce qu'on a eu notamment une chroniqueuse de France Culture, Caroline Fourest, pour ne pas la citer, qui, elle, va carrément jusqu'à plus ou moins faire planer les doutes sur ces agressions. Bien sûr. Alors, Caroline Fourest, écoutez, la série allemanteuse, elle est connue pour cela. Caroline Fourest, non seulement relativise, mais elle met en cause, même les femmes, elle met en cause les victimes. Et finalement, d'une certaine façon, si les victimes n'étaient pas elles-mêmes des bourreaux. Et on est là, à la base même du racisme historique. Le racisme historique transforme, il a une propension à transformer les victimes en bourreaux. Et c'est exactement ce même processus qui est en train de se produire. C'est un même processus qu'on avait vu avec les juifs, avec la judéophobie, avec l'antisémitisme historique en France, où on transforme les victimes, finalement, en bourreaux. Finalement, ces victimes, ces personnes que vous dites victimes, ne seraient-elles pas elles-mêmes, finalement ? Et on assiste à cela, lorsqu'on met en doute la réalité des agressions qu'ont subi ces jeunes femmes, et c'est ce que fait Caroline Fourest, et lorsqu'on fait peser sur elles un doute, un doute même sur le fait qu'il y aurait eu un véritable problème entre elles, que finalement, ce serait un affrontement entre deux groupes opposés, à partir de là, d'une certaine façon, on apporte de l'eau au moulin des agresseurs, au moulin des fascistes, en l'occurrence. Cela encourage les actes fascistes. Alors, on parlait des actes islamophobes. Quelle réponse peut-on apporter face à cette violence islamophobe ? Alors, il y a différents types de réponses. Il y a d'abord une réponse institutionnelle. Ça doit être la réponse des pouvoirs publics. Une réponse judiciaire. Une réponse qui doit aller dans le sens de la recherche des coupables. Une réponse qui doit aller dans le fait de soulager et de compatir avec les victimes. Et ça, les institutions ont leur rôle là-dedans. Je ne trouve pas qu'elles manifestent un empressement excessif à assurer cette fonction. Qui est leur fonction ? L'État doit garantir la protection de tous ses citoyens à égalité de traitement, indépendamment de leur origine. Et je ne trouve pas du tout que cela soit le cas. Lorsque François Hollande, qui recevait les associations de banlieue, affirme à ces associations qu'il est déterminé à lutter contre les actes anti-musulmans et non pas les actes islamophobes, vous le croyez sincère ? D'une part, on attend de voir. Premièrement, on attend de voir. Mais deuxièmement, d'abord, il n'ose même pas prononcer le mot islamophobe comme si cela allait brûler la langue. C'est quand même bien une réalité. Mais il y a aussi autre chose. C'est que, quel moyen met-il en place ? Je trouve anormal, personnellement, que des citoyens aient besoin de demander au président de la République de faire son boulot, de faire son job. Il n'est pas normal même que ces associations aient dû rappeler à l'ordre. Et si elles l'ont fait, c'est qu'elles considéraient que cela n'était pas fait assez. Donc déjà là, il y a un problème. Il est évident que dès l'instant, on se sent obligé de rappeler au premier magistrat de l'État qu'il doit assurer la protection de certaines populations. C'est que cela n'est pas fait. C'est que ce travail n'est pas fait. Et déjà là, il y a faute. Dès l'instant où il y a manque de confiance des citoyens vis-à-vis du premier magistrat, d'une part. Mais deuxièmement, il y a cette réponse institutionnelle qui n'est pas effectuée jusqu'à maintenant. On le voit. Et pour les raisons que l'on a dit. Parce que l'islamophobie, on pourra y revenir là-dessus, mais elle a un fondement, elle a un fondement structurel. Elle sert une politique. C'est quoi cette politique qu'elle sert ? L'islamophobie, c'est la politique habituelle, le bouc émissaire. Trouver un bouc émissaire pour tous les problèmes que connaît le pays. Assurer une hiérarchie dans la société. Et assurer cette hiérarchie dans la société, c'est s'assurer une base sociale. On désigne un coupable possible à tous les maux du pays. Et cela conforte le gouvernement. Cela assure au gouvernement un élargissement de sa base sociale, de sa base politique. Une réaction par rapport à cette banalisation ? Moi, une fois de plus, je voulais encore rappeler les textes de loi. Parce qu'on a tendance à les oublier, à montrer justement les musulmans comme s'ils étaient d'éternel hors la loi. Donc rappelons quand même que la loi de 1905 est là pour assurer, garantir le libre... Enfin, le vivre ensemble, un bon vivre ensemble. Et donc l'article 1 de cette loi justement nous dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées si après dans l'intérêt de l'ordre public. » Ensuite, on a l'article 9 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme qui dit, dans sa partie « Liberté de pensée, de conscience et de religion. » « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuelle et collective. » Et je vous passe les détails. Donc il faut rappeler que la loi est de notre côté. Et qu'on arrête de nous dire à chaque fois, parce que pour les mamans c'était pareil, pour les jeunes filles en 2004, c'était aussi pareil. On nous dit la loi se tait. Et en fait non, on a une loi, la loi de 1905 et les conventions européennes est de notre côté. C'est-à-dire que la neutralité s'applique à l'État. C'est l'État qui doit être neutre. Et à aucun moment les usagers des services publics. Nous on est là, règle le Président de la République, on le voit bien. Il n'y a aucune neutralité, je veux dire, au niveau des individus. Il n'y a pas de neutralité, ni politique, ni religieuse. Donc c'est les locaux et l'État qui doivent être neutres. Et là encore, on peut remarquer un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple il y a deux ou trois ans, avec le tribunal administratif de Montreuil qui avait sorti son règlement contre la mère qui accompagnait les sorties scolaires, qui avait donné tort en tout cas à la mère en donnant raison à l'école. Là, pareil, les médias, les politiques, tout le monde était ravi de ce jugement de tribunal. Et puis quand la plus haute cour de justice, qui est la cour de cassation, casse le jugement de la crèche Babylou, eh bien là, on veut édicter une loi contre ça. Donc toujours un deux poids, deux mesures. Dès que ça concerne les musulmans, il n'y a plus ce... On veut édicter des lois sous mesure. Voilà, il n'y a plus d'objectivité. Alors récemment, il y a eu une tribune signée par une philosophe dans Le Nouvel Observateur qui dénonçait le silence, je cite, le silence ahurissant des féministes sur les agressions des femmes voilées. Oui, parce que les... Oui, je pense à juste titre. Beaucoup de groupes féministes, alors je ne dis pas tout évidemment, mais beaucoup de groupes féministes qui à longueur de journée, eh bien tombent littéralement sur les musulmans, les musulmanes, eh bien tout d'un coup se taisent. Se taisent lorsqu'il s'agit. Lorsqu'il s'agit de femmes voilées qui sont agressées. Comme si ces femmes voilées, agressées, n'étaient pas des femmes. D'abord, n'étaient même pas des êtres humains. Elles n'étaient pas des femmes. Et il est clair que c'est tout à l'honneur de cette philosophe, dont j'ai oublié le nom, mais c'est tout à l'honneur de celle-ci de rappeler cette évidence. Le féminisme en France, en tout cas une partie du féminisme en France, est un féminisme colonial, selon une expression, est un féminisme colonial et qui n'a rien à voir avec la défense des femmes, indépendamment de leur origine ou de leur croyance. Et c'est cela qui est absolument grave. Je veux dire, elle a eu raison de rappeler cela et nous devons le réaffirmer. Non seulement ces actes contre ces femmes sont des actes qui visent des personnes humaines, mais en matière de féminisme, le féminisme occidental est un féminisme qui est très orienté, qui est très orienté et qui ne prend pas en compte le sort des femmes musulmanes. Sur le silence des féministes, justement ? Ça, justement, quand vous regardez l'éditorial de Caroline Fourest, justement, qui dit que les féministes n'ont pas à venir en soutien en tout cas à ces filles agressées parce qu'elles ont été agressées parce qu'elles étaient musulmanes. Donc, on se rend bien compte que... du ridicule de la situation. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas à des hommes, c'est à des femmes qu'on s'attaque. Et le gros problème qu'on a aussi quand il s'agit des musulmanes, c'est qu'on les déshumanise. Dès qu'un musulman est touché, c'est la communauté musulmane, c'est l'islam qui est condamné. On met complètement de côté l'être humain. Et même quand ils sont des agresseurs supposés, regardez juste le traitement médiatique comparé entre Breivik, par exemple, et Mera, Mera, c'est flagrant. C'est-à-dire que Breivik, on va rentrer dans son enfance, comment il a vécu, qu'est-ce qui a pu l'amener à être comme ça, à le traiter de fou. Mera, c'est le terrorisme. Voilà. On déshumanise complètement les musulmans. Peu importe ce qui les arrive. Qu'on les agresse ou qu'ils soient agresseurs, c'est pas l'humain qui est pris en compte. C'est la communauté musulmane, c'est l'islam. Et on montre encore une fois de plus, on montre aux gens que c'est normal, au final, de s'attaquer à eux. Oui, et j'aimerais juste, par rapport à cela, tout à fait, dire que cette espèce de nuance qu'on tente d'établir entre les musulmans et l'islam, où la critique de l'islam serait finalement tolérée, ce ne seraient pas les femmes musulmanes qui seraient visées, mais l'islam en tant que tel. C'est quelque chose qui est... Il est intéressant de relever que c'était les mêmes arguments qui furent utilisés à la fin du XIXe siècle, au niveau des grandes vagues antisémites, pour ne pas soutenir le capitaine Dreyfus. Et une fraction de gauche, les guédistes, qui était derrière Jules Gued, qui était un des socialistes les plus importants de l'époque, qui était une fraction extrémiste de gauche, disait, on n'a pas à soutenir Dreyfus parce qu'il s'agit d'une religion. Et la religion nous importe peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à l'époque, disaient, on n'a pas à se dresser contre l'antisémitisme parce que les socialistes sont totalement indifférents à la religion. Donc, soutenir le capitaine Dreyfus, eh bien, ça serait soutenir une religion. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant de voir que c'est exactement la même chose aujourd'hui. Et qu'on a à gauche des gens qui disent, on n'a pas à soutenir, on a le droit de critiquer la religion et dans tous ces actes, en fait, c'est uniquement la religion qui est visée et non pas les hommes. C'est étonnant, hein, ce retour. Voilà ce qui est important aussi de préciser concernant cette nuance. Pour les féministes, rappelez, par exemple, 2005, à l'époque, on est parti à la Marche mondiale des femmes à Marseille et je me souviens encore des slogans qui disaient « Solidarité avec les femmes du monde entier, sauf les voilées ». C'est-à-dire, encore là-bas, nous, on était perçus comme des voiles ambulants. Pour prendre la parole, c'était non. Donc, une femme voilée, forcément, ne peut pas être défendue. Elle est indéfinable. Alors, Andella Paille, vous portez le voile. Est-ce que vous vous sentez en insécurité en France ? Alors, moi, j'avoue que je n'arrive pas à ressentir de la peur. Je suis une combattante et j'irai jusqu'au bout. Qui t'a donné ma vie pour ça ? Mais autour de moi, il faut dire que mes sœurs ont peur. Aujourd'hui, c'est une autre sœur qui devait être à ma place, qui n'a pas voulu venir parce que par peur de montrer son visage. Les sœurs, aujourd'hui, ont peur. Et c'est vrai. Il y a un sentiment de peur qui anime les femmes musulmanes. Mais moi, ils ne mourront pas. Alors, un mot de conclusion ? Oui, sur les réactions. Sur les réactions que nous devons avoir. Nous devons avoir des réactions collectives. D'abord, la communauté musulmane, bien sûr, mais pas uniquement. Et au-delà même de la communauté musulmane, interpeller tout le pays, constituer des collectifs contre l'islamophobie dans tout le pays et bien insister sur le fait que ces collectifs anti-islamophobie concernent toute la population du pays et pas uniquement les musulmans. Et ce serait une erreur de penser d'une part que parce qu'il s'agit de musulmans, ça ne va concerner que les musulmans et à l'inverse, qu'une partie de la population se désintéresse de cela. Parce qu'il est évident que les attaques qui sont menées contre les musulmans aujourd'hui, précisément les musulmanes pour commencer, sont des attaques qui menacent la totalité des masses populaires du pays. – Un mot de conclusion de la paille ? – Oui, alors, vous avez remarqué que j'ai beaucoup parlé des deux pas deux mesures. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence, par exemple, les victimes. Ce qu'on exige, nous, c'est un traitement égalitaire. Tout simplement. Les musulmans ne demandent ni plus ni moins qu'un traitement égalitaire face à la discrimination. Et que l'islamophobie n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un racisme. Quand Véronique Jeunesse dit à la télé qu'elle a une phobie de l'islam, c'est une haine de l'islam. Et ça, il faut le condamner. Ce n'est pas une opinion, il faut le condamner. – Merci à tous les deux. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501